Pascal, tu étais déjà venu nous voir directement au bureau, déjà, merci pour ton déplacement au mois de juillet, effectivement. Et au mois de juillet, tu nous annonçais que tu voulais créer une nouvelle écurie d'obstacles. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, nous sommes plus de 150 actionnaires et donc nous avons déjà démarré. Voilà, donc le choix des chevaux est quasiment fait. L'entraînement va se répartir entre Gabriel Linders, entre Augustin de Bois-Brunet, Emmanuel Cléieu, Isabelle Galorini et moi-même un petit peu. Un peu partout en France, finalement. Oui, c'est un peu ça et en plus des opportunités puisqu'on sera associés sur les chevaux, ce qui nous permettra d'avoir entre 10 et 12 chevaux quand même, qui courront, j'espère en tout cas, sous nos couleurs. Donc, entre 10 et 12 chevaux, on va se décaler un petit peu, effectivement, comme ça, on va se tourner, effectivement. Alors, donc, tu disais 10 et 12 chevaux, vous les avez tous déjà achetés, c'est ça ou pas ? Alors, ce sont des chevaux qu'on loue, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont la propriété, qui les ont élevés ou qui les ont achetés et qui vont les louer, louer la carrière de course à notre écurie XXL. Puisque finalement, pour le moment, l'écurie d'obstacle XXL, ça a l'air de plaire aux gens. Donc, on va peut-être garder ce nom-là, on n'a pas eu d'autres bonnes idées. Pas d'autres bonnes idées, sans doute, sans doute qu'il y en avait d'autres. Mais effectivement, au début, l'idée, c'était de la nommer XXL, puis de la renommer après en fonction des... Oui, voilà, on a des propositions, Open Ditch, Rail Ditch, Bullfinch, bon, voilà, on n'a pas encore trouvé quelque chose qui nous fasse... Mais bon, on a un petit peu de temps avant que les chocours, ils n'ont que 2 ans. Ils n'ont que 2 ans, effectivement. Tu étais précurseur dans les écuries de groupe, dans le lancement des écuries de groupe. Celle-ci, comment fonctionne-t-elle ? Est-ce qu'il y a déjà un schéma établi sur 1 an, 2 ans ou plus ? Alors, plus, c'est une écurie, donc on a démarré là le 15 septembre et qui va aller jusqu'en fin 2021. C'est-à-dire que les chevaux auront 5 ans, dans leur année de 5 ans. Après, on verra. Mais les gens qui ont investi dans cette écurie aujourd'hui ont mis un minimum de 1 000 euros. Et 1 000 euros pour pratiquement 4 ans d'écurie. Ça fait à peine 250 euros par an. Là, je crois qu'ils vont passer de bons moments, en tout cas, j'espère. Et peut-on encore, évidemment, souscrire à une part dans l'écurie ? Oui, alors c'est comme toujours. Le train a démarré. Il y a toujours des gens un petit peu en retard qui courent sur les quais. Et comme on n'est pas à la SNCF, on laisse les portes ouvertes. Ça, c'est une très, très belle image, effectivement. On te contacte comment ? Un mail à ecuriexxl-étoile.com Donc ecuriexxl-étoile.com Et après, on envoie un petit dossier, on explique aux gens comment ça se passe. Comment ça se passe, effectivement. Des noms de chevaux déjà à retenir ou pas ? C'est un peu délicat. Ils ont 2 ans, il y en a qui ne sont pas encore nommés. Et puis, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Eclaire-Étincelle. Gabi O. Gabi, mais il n'y aura peut-être pas chez Gabi Lindor. D'ailleurs, c'est amusant. Un autre qui s'appelle « Everybody Wants Me ». Ça, c'est un nom accrocheur, effectivement. « Everybody Wants Me », « Everybody Wants the Ecurie XXL », finalement, aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'écurie XXL ? Donc, premier partant, pourquoi pas, donc, début 2019, c'est ça ? La Kazak, comment est-elle ? Alors, pas encore choisie. Donc, on va faire ça cette semaine. On va proposer aux gens des couleurs. Et puis, on va leur faire voter 2 couleurs sur 4 ou 5. Et après, on fera des motifs de Kazak. Et on proposera au vote la Kazak, qui sera celle de l'écurie. Seulement démocratique, finalement. Ah oui. Et même les gens participeront. On est très transparents avec un objectif également pédagogique. C'est de montrer aux gens qui ne savent pas comment se passent les locations, le bailleur, le pourcentage des gains reversés, en cas de vente, ce qui se passe. Enfin, tout ce qui se passe tous les jours, mais qu'on n'imagine pas quand on n'est pas dedans. Comment les actionnaires ont-ils des nouvelles de leurs pensionnaires ? Alors, on aura un site Internet qui va nous être livré d'ici 3 semaines, 1 mois. En attendant, on communique par newsletter, tout simplement, puisqu'on a les mails de chacun. Et on a commencé à leur envoyer le nom des 4 premiers chevaux. Les photos vont suivre. Et puis, on aura un site Internet et on communiquera avec eux en faisant des portes ouvertes chez les entraîneurs, au pré-entraînement éventuellement. Ils auront la possibilité, bien sûr, d'avoir leur carte de propriétaire. Donc, ils pourront aller sur tous les hippodromes, en dehors des chevaux de notre écurie. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, effectivement. Et donc, les Curiex XL, les départs sont encore disponibles. Contactez cet homme, c'est Pascal Hada. Merci, Pascal. Merci beaucoup. Bon prix. A bientôt, Pascal. As-tu déjà acheté aujourd'hui ou es-tu acheteur, d'ailleurs, pendant ces ventes ? Non, pas dans ces ventes-là. Voilà. J'étais plutôt vendeur avec un petit syndicat. On a vendu. Et voilà, j'étais là en observateur pour voir le salon. Pour voir le salon, effectivement. Et notamment, le stand France Cire, on vous invite. On vous rends cire. Une police belle et le feu.